Il paraît qu'en 2050, nous allons être 10 milliards d'êtres humains sur la planète, dont environ un tiers seraient âgés de plus de 60 ans. Mais comment allons-nous faire pour nourrir tout ce monde, et plus particulièrement les seigneurs, avec leurs problèmes des dents et salivation ? Si on était au XVIIIe siècle et qu'on avait posé la question à Marie-Antoinette, elle nous aurait sans doute répondu « Eh bien, qui mange de la brioche ? » De prime abord, cette idée semble être totalement dépourvue d'essence. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Marie-Antoinette… Car c'est vrai que les produits céréaliers, comme les brioches et les génoises, bien qu'ils plaisent à tout le monde, ils ont des propriétés physiques telles qu'une faible ténoraneau, ce qui les rend secs et difficiles à mastiquer, et donc pas très appétissant pour nos personnes âgées. Mon travail de doctorante consistait donc à concevoir des produits céréaliers adaptés aux besoins de la population seigneur. Avec l'âge, nous n'assimilons plus les protéines de la même façon. Nous devons donc en consommer davantage avant de garantir une bonne musculature. Pas de panique ! Les produits céréaliers formulés dans le cadre d'hémathèse ont une haute ténor en protéines. Et ce n'est pas tout. Afin de pouvoir accommoder les capacités de mastication des seigneurs, il faut que nos produits soient plus facilement déstructurables. Facile ! Mais diriez-vous, faisons des compotes. Mais attendez une seconde, une brioche, un compote, ce n'est pas terrible. Cela demandait donc d'un peu plus de réflexion. Heureusement que dans notre laboratoire, nous avons une piste pour trouver la solution. Pour illustrer la démarche, rapprochons le processus de fabrication d'un aliment de celui de la construction d'un bâtiment. Dans les bâtiments, les matériaux utilisés comme les bois ou le béton lui confèrent des caractéristiques telles que la rigidité ou la souplesse. Dans l'aliment, c'est les mêmes principes. Les ingrédients comme l'oeuf ou la farine font office des matériaux. Et les procédés de fabrication font office des plans de construction. Ensemble, ces deux éléments lui confèrent sa structure finale, ce qui définira sa capacité à résister un séisme ou une tempête, ou encore être bien mastiqué par nos grands-mères. C'est pourquoi j'étudie mes produits céréaliers à l'aide de la micro-tomographie. Il s'agit d'un faisceau de rayaux X ultra-puissant, capable de me donner une image très précise de leur structure, à l'échelle du micron. Ensuite, en regardant de près les comportements des seigneurs, je peux mesurer les grandeurs physiques qui interviennent lors de la mastication, comme le temps, la vitesse ou la force. Avec ces données, je pourrais faire des simulations par ordinateur et ainsi parvenir à résoudre l'unique de la structure parfaitement déstructurable. Avec tout ça, j'ai des quoi me prendre la tête pendant trois ans. Mais pas comme Marie-Antoilette, j'espère. Même si, après tout, manger de la brioche pour nourrir le monde, c'est pas une si mauvaise idée. Merci.